C'est plus beau que les yeux d'une maman qui brille quand elle parle de son fils Et toute cette fierté qui se dégage évidemment Magali Guesquière nous a rejoint, elle est la coordinatrice de ce projet Ecole et surdité à l'école Sainte-Marie, merci d'être avec nous, on peut la placer Bien sûr, parce que c'est un beau projet Kev Franchement, je vais parler doucement comme ça, je suis sûr que... C'est bon, je peux parler ? Moi d'habitude je parle très très vite, je plaisante Je suis bouche bée face à ce reportage, un grand bravo Sacha vraiment Parce que non seulement ce que tu fais c'est pour moi une forme de super pouvoir Tu comprends, c'est un peu comme les super héros C'est à dire que t'as un pouvoir que nous on n'a pas C'est à dire que t'arrives à avoir ce langage des signes qui est absolument incroyable Et qui je suis sûr un jour dans ta vie te servira pour dire des trucs à des gens en scred Que t'as pas envie que les autres ils entendent Donc c'est une forme de super pouvoir Et je trouve qu'en plus de ça, t'as un super pouvoir que tu manies avec beaucoup d'humilité Tu fais ça avec des élèves Enfin moi j'ai été vraiment bouleversé par ce sujet Et je pense que tu réalises pas aujourd'hui l'espoir que tu donnes à beaucoup beaucoup d'autres enfants Qui comme toi s'ouvrent de surdité Et tu leur dis, bah en fait c'est cool, c'est pas très grave Donc un grand bravo à toi, moi je suis très impressionné Et je me sens tout petit à côté de toi, bravo, vraiment D'ailleurs Tout à l'heure J'ai rencontré cette dame qui est fantastique et formidable Et elle m'a dit Bénédicte Bénédicte, pardon Et elle m'a dit Il faut absolument que tu aies un nom en signe Et du coup elle m'a dit On va t'appeler comme ça Et elle m'a dit Elle me demande pourquoi Voilà, elle m'appelle Cheveux Mon nom en sourd, c'est Cheveux Je ne vois pas pourquoi, franchement Je m'appelle Cheveux Donc moi, si je veux Si je veux D'accord Merci en tout cas Kev Adams Parrain de cette grande soirée Cap 48 Qui le fait avec tout son cœur Et bravo à vous aussi Parce que vos établissements comme ça c'est révolutionnaire Et on a besoin de plus d'endroits comme ça Où les élèves peuvent grandir ensemble Et mettre un petit peu le handicap de côté le temps d'un moment Vraiment c'est important Exactement Et Sacha, on peut dire que ça a l'air de rouler pour toi Tu as des potes, tu suis des cours sans soucis Tu manies deux langues Mais je suis sûre qu'il y a quand même énormément de difficultés encore dans ton quotidien aujourd'hui Oui, effectivement Il y a des situations plus difficiles pour moi Par exemple des réunions de famille Où il y a tout le monde qui parle en même temps autour d'une table Même discussion juste en famille le soir A l'école, dans un corps de récréation Il y a difficile de suivre toutes les conversations en même temps Je dois être concentrée sur les lèvres et tout Je ne sais pas tout suivre en même temps Et il y a aussi de nombreuses choses Dans la voiture, la radio, la musique Je ne comprends pas les paroles des musiques Je les écoute plus pour le rythme Il y a la radio, il y a les chansons T'es fan de qui ? Fan de qui ? J'adore J'adore le rap D'accord Bon désolé, on n'a pas de rappeur Mais c'est pas grave T'aimes bien qui en rappeur ? T'aimes bien qui ? Colomboï Qui ça ? Il va falloir que vous arrangiez en backstage Peut-être pour faire des rencontres Parce que je sais que Kev il connaît plein de gens Tu connais Damso ? Je connais C'est une maison d'abîme ? C'est mort, c'est tort, c'est mort C'est ça un peu non ? Je pense que vous avez plein de choses à vous raconter autour des rappeurs Mais Delphine je voudrais quand même qu'on dise un mot Des difficultés, vous aussi Des étapes que vous avez dû franchir avec Sacha Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de choses qui sont résolues Mais en fait il y a eu des étapes qui ont été difficiles Oui tout à fait C'est vrai que dans la vie de Sacha La plupart du temps il est comme il est ce soir Souriant, battant Vraiment s'il en est là C'est vraiment parce qu'il a ce tempérament Vraiment Donc je suis très fière je le répète Mais c'est vrai que depuis toujours Il a eu quand même deux moments plus difficiles Vous m'avez demandé d'en parler Quand il avait 7 ans Il a vraiment fait une dépression Il n'acceptait pas son handicap Il disait qu'il était jaloux des entendants On a vraiment dû aller voir des psys On a cherché un psy qui signe Ce n'était pas si facile Il fallait trouver un psy qui communique bien avec Sacha On est même allé jusque Paris pour en trouver un Puis on a quand même trouvé un dans la région de Namur Et puis aussi quand il est rentré en première humanité Le passage des primaires aux humanités En primaire dans la cour de récré Il joue au foot Et là il trouvait sa place Parce qu'il joue fort bien au foot Mais en première humanité Les jeunes qu'est-ce qu'ils font ? Comme il le dit Ils parlent, ils discutent, ils refont le monde Et là il a vraiment été en difficulté Pour ces moments-là Et je ne sais pas comment il les vit maintenant Sacha super-héros On l'a dit Alors justement Magali Vous, vous avez un projet finalement Qui fabrique des super-héros En quelque sorte Puisque ces classes d'intégration Elles font en sorte que les enfants Ils sont parfaitement bilingues Donc c'est une force, c'est un plus Oui c'est vraiment ça En fait ce qu'on veut C'est que d'abord ces enfants Puissent être inclus parmi d'autres enfants Qui puissent avoir une scolarité La plus normale possible On croit en eux Sacha en est la preuve Et puis surtout ce qu'on veut C'est que l'école ne soit pas un lieu de débrouille C'est un endroit où on apprend Et pour apprendre il faut que ce soit accessible Et pour que ce soit accessible Il faut leur offrir un apprentissage En français et en langue des signes Et ce qui est un peu difficile peut-être à la base Se transforme petit à petit en richesse Et nos élèves sortent de chez nous En réto Bilingue, français, langue des signes Et ça pour nous c'est vraiment une richesse On peut l'applaudir Combien d'enfants bénéficient de ce projet chaque année ? A peu près 5 ans par année D'accord Il y a encore peu d'écoles comme celle-là En Belgique et en Europe C'est pour ça qu'il faut absolument soutenir ce type de projet Que Cap 48 soutient aussi Mais on a besoin de vous Vous le savez Kev encore un petit mot à Sacha C'est plus moi je suis ravi de faire ta connaissance Je sais pas si tu vois qui je suis Tu me connaissais ? Ah ouais ? Tu connais quoi avec moi par exemple ? Aladin T'as vu Aladin ? C'est énorme Mais tu l'as vu avec les signes ? Avec les sous-titres Ils ont été sous-titrés en DVD Ah oui bah oui Donc maintenant faut insister Kev pour que tous vos films Toujours Mais moi j'ai envie même qu'il y ait des films avec des signes Ce serait fantastique Ce serait fantastique En tout cas mec Moi je te dis que tout va très bien aller dans ta vie En plus t'es très beau gosse On dirait Brad Pitt Et t'es magnifique On est bien d'accord Le gars on dirait Brad Pitt Moi personnellement Je suis une jeune fille belge de son âge J'apprends le langage des signes tout de suite Il va pécho Il va pécho You tu va pécho Sacha, Delphine, Magalie, Bénédicte Je n'ai qu'une chose à dire Merci beaucoup Et n'oubliez pas Faites des dons On continue à fond Et François justement